Il y a 5 variétés différentes, et dans une deuxième partie, je vais inviter quelques personnes à venir fonctionner avec moi, pour faire le matcha. Le matcha, c'est le thé que l'on utilise dans la cérémonie au Japon, donc une dizaine, on essaiera de faire le tour. Et en troisième partie, il y aura une petite dégustation de thé vert japonais, chaud et sucré, avec un petit peu de thé. Voilà, c'est pas très très simple. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent le thé japonais ? Alors, le thé japonais, c'est un thé qui est très très vif, très végétal et végétal, contrairement au thé chinois, les thés chinois sont cueillis, séchés, et ensuite transformés. Les thés japonais, eux, sont d'abord humidifiés, et ensuite séchés pour fixer les éléments frais de la feuille, ce qui veut dire qu'en fait, on est très vif et très très vif. Voilà, on va vous faire passer un thé qui s'appelle le kei-matcha, qui est un thé facile d'approche, avec des grains ritorifiés à l'intérieur. J'espère que les réglages sont bons. Alors, on dit que le thé japonais est très bon pour la santé, puisque le fait de fixer les éléments frais de la feuille, on consomme le maximum de choses, comme la katechine, le vitamine B1, B2, le fluor, donc c'est très très bon pour la coupe en ménage. Apparemment, c'est aussi un pouvant amassassant. C'est entier à tout point libre. Le chariu, en fait, c'est un petit peu. Ce sont mes rédames qui ont appris dans une école, il y a plusieurs écoles en France, qui ont été introduits du Japon, comme Omoto-senke ou Mora-senke. C'est une école où on apprend à faire le matcha, le thé de cérémonie, pour un invité. Le plus important, en fait, au Japon, pour le thé, c'est l'accueil. Le plus important, c'est l'invité. 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 Les cakes, les macarons, également de la fleur de sel. Mon cuisinier en pâtisserie est très très apprécié à des grands chefs. Donc, maintenant, je vais inviter quelques personnes, si elles le désirent, à venir faire avec moi du matcha. Bien sûr, je vais vous expliquer comment faire. Donc, j'aurai besoin de dix volontaires. Monsieur. Normalement, j'aime encore une casque. Là, c'est pas facile de parler de micro et de faire ce qu'il y a de retour. Je vais essayer de faire tout ça. En premier temps, je vais vous donner de l'eau, pour que vous puissiez attendrir la tige de bambou. Le petit froid qui est devant vous. Ah ouais, je te suis encore. Je vais vous donner un petit peu votre froid qui s'appelle Chasen. L'autre chose, c'est de voir attendre la tige de bambou. Le Chasen, que vous voyez ici, c'est une seule pièce de bambou. Et vous avez cent petites lamelles qui sont faites à la main. Chaque école de Chasen a sa propre couleur pour faire le matcha. Chasen a sa propre couleur sur sa propre couleur. Et si vous voyez, j'éntьте pas de chasse, je pense que vous avez une forme de chayette. Et si vous avez envie de vous rendreái island sur ces deux lots forces. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avoue en fait, le Tchabwan, qui est souvent des pièces de poussées sur des pièces très très larmes et très anciennes. Alors comment on a l'un des... C'est deux mandats à l'un des noms. J'avoue que l'on est dans la posture, les épaules. Pas directement sur les feuilles mais l'on doit l'apparvoir délicatement. C'est bon. C'est bon. Plus d'actualités. Plus d'actualités. Plus d'actualités. Voilà pourquoi. Ensuite, vous allez tamiser le fond de votre vol pour éviter le mouvement. Et ensuite, il va falloir fouetter énergiquement en faisant des clèmes. Je vais vous montrer bien sûr avant. Super. Vous pouvez le faire pendant 15 secondes. Et ensuite, il ne faut jamais retirer le feuille indirectement. Vous faites un petit quart de tour avant de retirer votre feuille pour ne pas lui effoucer. Voilà, c'est une émotion. L'avantage avec le matcha, c'est que vous ne pouvez pas aimer à une effusion à base de feuilles. Vous buvez la feuillienne même. C'est là où vous avez le plus élément bénéfique pour la santé. C'est un peu de froid qui se reprend. Je n'ai pas eu flèche à l'avantage en fin de la fin de la Harrison. C'est parfait. Je vais faire une bonne technique. Alors, je suis ici de suivre. Tu peux plus faire de la vidéo. D'accord et la fin de la histoire. Vous lui avez pas fait ? Ah, pas très bien, pas très bien. J'ai affaire à des spécialistes, vous le dites ? Et c'était moins bon, moi quand même. Je pense que c'est bon, c'est trop bon, c'est pas fait. Alors avant de déguster, vous allez prendre votre boue et le croquet, ma chasse se déguste en trois norchènes.